Salut les amis, aujourd'hui c'est dimanche ! Ok, je me suis un petit peu excité. Et comme c'est dimanche, aujourd'hui je voulais faire un exercice de respiration, pour enfin prendre le temps de respirer. Parce qu'avec ce truc là, c'est pas vraiment super pratique. Déjà qu'on avait tendance à ne pas respirer super bien, alors avec les masques, je vous dis pas les dégâts. Et la respiration c'est quelque chose de très important, puisque c'est ça qui va renouveler l'énergie, les cellules, tout ça tout ça. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de rejeter en fait tous les déchets. Et surtout on a tendance à ne pas expirer suffisamment, donc on a tendance à garder des résidus d'air dans les poumons pas terribles. Donc pour un rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, pas bien, il y a trois manières de respirer, grosso modo. Première façon, je respire que au niveau des clavicules. Donc quand j'inspire, je soulève les épaules, et quand j'expire, je les laisse tomber. Ça c'est pas terrible, parce qu'on remplit pas complètement les poumons, bref. Ensuite on peut respirer au niveau de la cage thoracique. Donc là j'inspire, la cage thoracique s'ouvre, et j'expire, elle se referme. Peut-être un peu mieux, mais encore une fois c'est pas l'idéal. La meilleure respiration, c'est la respiration abdominale. Explication. J'inspire, je remplis mes poumons, qui prennent toute ma cage thoracique quand même, qui vont venir pousser sur mon diaphragme, ce muscle qui est à plat comme ça, et qui va venir pousser sur les organes. Les organes, tous les organes digestifs et sexuels, viennent pousser le ventre, et l'abdomen sort. Et à l'expiration, le diaphragme se relâche, et tout l'air sort. Donc c'est cette respiration qui va pouvoir réaliser ce massage des organes, et qui va vraiment pouvoir amener l'oxygène à l'ensemble du corps, et rejeter tous les déchets nécessaires. Donc vous pouvez vous asseoir confortablement. J'aime bien être assise sur mon coussin parce que j'ai l'habitude en yoga, mais ça peut aussi être sur une chaise, sur votre fauteuil en position allongée, comme vous voulez. Maintenant, vous pouvez juste venir d'abord amener les deux mains au niveau de l'abdomen. Essayez de ressentir, vous pouvez peut-être fermer les yeux. Est-ce qu'à l'inspiration, vous arrivez à ressentir l'abdomen qui sort, et à l'expiration qui rentre. Ou peut-être vous pouvez ressentir votre respiration bloquée. Et est-ce que vous pouvez respirer un peu plus lentement, juste prendre un peu plus de temps pour inspirer profondément. Expirez lentement, complètement. Et est-ce que vous pouvez visualiser l'air qui entre et qui ressort, le mouvement que ça provoque dans votre corps, votre abdomen. Et est-ce que vous pouvez essayer de respirer un peu plus longtemps à l'expiration qu'à l'inspiration. Par exemple, j'inspire 1, 2 et j'expire 1, 2, 3, 4. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'inspire 1, 2, 3, j'expire 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 1, 2, 3, j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 1, 2, 3, j'expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15,16. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 18, 1,あのa, 27, 18, 14, 16, 17, 19, 19, 21, 20, 20, 20, 21, 21, 22, по d'altenus. J'inspire profondément et j'expire, je vide complètement mes poumons, je laisse vraiment partir tous les déchets. Et une dernière fois, j'inspire profondément et j'expire lentement, complètement. Voilà, prenez le temps d'écouter votre respiration, c'est vraiment comme une sorte de nourriture pour votre corps, inspirez l'air pur et à l'expiration laissez partir tous les déchets. Prenez le temps d'écouter votre rythme. Bon dimanche de confinement et à demain.